Générique 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 Bonjour, vous êtes de sortie avec nous sur Bruxelles, avenue Louise et nous avons la chance de faire une réception dans les locaux de chez McLaren. On frisse l'excellence au niveau des véhicules sportifs. On va vous les faire un petit peu le compte rendu de cela par l'intermédiaire d'une personne connue dans le milieu sportif et à travers les 25 dirigeants d'entreprises nous sommes même un peu plus, nous sommes un peu plus de 30 d'ailleurs aujourd'hui. Je vous invite à me suivre et à voir un petit peu le déroulement de notre rencontre. A tout à l'heure. Alors je parlais tout à l'heure d'une personne connue dans le milieu automobile tout du moins un nom extraordinaire qui est la famille Boutsen. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Cédric. Alors Cédric, le lien de l'automobile et de la famille c'est quand même une longue histoire. Oui McLaren a toujours été un grand nom de la Formule 1 et mon père qui roulait en Formule 1 à l'époque a concouru contre des équipes telles que McLaren et donc c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être ici et de travailler chez McLaren pendant cet été. Alors pour nous c'est une surprise je pense que pour d'autres patrons de boîte quand on va arriver ici c'est vrai que le nom et le rôle de notre entreprise est la promotion de la magie donc il est clair que c'est vrai que vous avez un point fabuleux. Maintenant le rôle à vous dans Gignon, dans le groupe Gignon, vous êtes ici vous n'êtes pas ici de passage en fait. Vous avez bien un rôle défi. En fait je suis ici pour un stage pendant l'été je suis à l'université à Boston en ce moment donc j'étudie le business et mon stage ici se concentre dans la finance et aussi dans le marketing fort dans le PR donc c'est tout ce que j'aime en soi tout ce que j'aime étudier et je suis ici jusqu'à fin juin et jusqu'à présent je ne peux me plaindre. On est dans le bonheur alors jouette, l'utile à l'agréable c'est exceptionnel. Exactement. Merci monsieur. Alors cette fois-ci nous avons la chance de rencontrer une dame dans le secteur de la passion automobile c'est quand même pas très courant. Alors quel est votre nom et quelle est votre fonction au niveau du groupe Gignon ? Oui bonjour, je m'appelle Alice Lefebvre et je suis en fait freelance dans le groupe Gignon. je fais ce qu'on appelle CRM Customer Relations Management pour la marque McLaren particulièrement. Ici on frise l'exception au niveau du véhicule sportif alors vous votre passion par rapport au véhicule sportif c'est quoi ? En fait c'est mon mari qui m'a introduit dans le monde Formule 1 carrément et le monde BMW et le hasard m'a mis sur le chemin de Stéphane Sertand le groupe Gignon donc depuis 2005-2006 occasionnellement j'ai le plaisir de pouvoir contribuer au succès du groupe avec toutes les marques distribuées par la famille Gignon le groupe Gignon et donc tous les dimanches quand il y a championnat Formule 1 c'est à la télévision ou sur le circuit qu'on va participer. Alors je vous remercie mille fois vous aurez compris que si même vous avez coordonné de madame il est tout à fait possible de la joindre pendant un grand prix et fin je vais vous accueillir ici dans une adresse exceptionnelle qui est McLaren il est vrai que Max Vatrac a sûrement une fibre au niveau du domaine sportif ou du moins au niveau mécanique c'est vrai très heureux de vous accueillir entièrement autour de table les personnes présentes autour de nous nous avons dans un ordre du hasard Daniel Gusteau qui est avec moi qui s'occupe de la réalisation de vidéo madame Vannelslant 13 groupes nous avons monsieur Guylain Lourguet il est là voilà nous avons monsieur Sinan Dimirchi c'est assisier nettoyage entreprise de nettoyage sur Liège monsieur Dakar Eric Palanque nous avons madame Karine Marocain je n'ai pas encore vu passer non en tout cas monsieur Michel Meyer photobothaïque c'est le plus solaire nous avons madame Delphine Doumont qui est arrivée en remplacement monsieur Pierre Croche son accès que je demande d'ailleurs de venir me rejoindre sans trop plaisir et également deuxième personne monsieur Réginal Vormerone si vous voulez je n'y reprête moi monsieur Daniel Risquin service véhicule utilitaire Fiat Vierge nous avons monsieur Christian Lae communication au centre monsieur Georges Dantin l'acoustique bon ici voilà alors nous avons dans l'informatique on a monsieur Jean-François Olivier c'est SMB Group nous avons Bernard Rousseau Europe à Levage nous avons monsieur Antoine Wylan référenceur.be ce qui veut dire que les deux qui sont là référenceurs.be SMB Group au niveau de l'informatique on a presque réuni la crème de la crème donc toutes les solutions c'est par là qu'il faut aller voir nous avons Pierre Dantin CapTrack c'est les véhicules système de balise sur les véhicules Dajam et Mignot je demande de venir près de moi Gravity nous avons Pascal Costa directeur commercial domaine de Hot Fine le plus haut hôtel de Belgique monsieur Patrick Caillot qui fait la rédaction en tant que rédacteur pour Max Vatsac Service Flip et Auto Info Center et évidemment je demande de venir en fait je vois monsieur également monsieur Richard Orinelle qui vient quasi de Eupen pour Oritex c'est toutes les broderies et je demande de venir à mes côtés monsieur Gaëtan Vigneron s'il vous plaît alors la dame qui nous a reçu ainsi que monsieur Boutsen à mes côtés c'est très plaisir voilà c'est un honneur de vous recevoir tous ici ce midi et de retrouver des visages que j'ai croisés beaucoup monsieur Vermeer et mon ancien directeur général du temps de Belgacom et donc d'autres personnes également que je retrouve ici avec plaisir aujourd'hui le groupe Gignon en fait je suppose que la plupart d'entre vous le connaissent c'est une affaire familiale d'abord le père Gignon a ouvert un garage BMW à Vavre dans les années 60 il a deux filles et une des deux filles a gardé la marque BMW et l'autre Volvo juste en face alors la fille qui a marié la fille qui a gardé le garage BMW a marié Stéphane Sertan qui est le CEO le patron du groupe Gignon parce qu'après BMW Mini Volvo il a élargi le groupe vers Ferrari Maserati Rolls-Royce et depuis le 25 août 2011 McLaren le showroom ici sur l'avenue Louise cette année nous fêtons le 50ème anniversaire de McLaren donc Bruce McLaren est à l'origine de la marque avec son nom de famille bien à lui il est né en Nouvelle-Zélande dans une petrol station une pompe à essence et son papa il réparait les voitures dont depuis tout petit cet amour pour les voitures et quand il a 18 ans il a décidé d'en faire son métier il est parti pour Londres il a commencé à dessiner fabriquer ses propres voitures aussi bien Can-Am Canadian American Racing que la Formula et en 59 donc en 58 il a quitté la Nouvelle-Zélande pour l'Angleterre et en 59 il est devenu le plus jeune pilote à gagner un championnat Formule 1 jusqu'à ce que Vettel fasse mieux il y a 3 ans je pense maintenant de 3 semaines je pense qu'il est plus jeune que Bruce McLaren alors en 68 c'est ici en Belgique que Bruce McLaren a gagné le championnat Grand Prix Formule 1 à Spa-Francorchamps avec sa propre voiture avec sa marque sur la carrosserie mais sans le savoir à l'époque il n'y avait pas les émissions radio avec les drapeaux pour signaler qui était où et quand dans la course donc il est arrivé premier mais sans s'en rendre compte et c'était la plus belle surprise qu'il ait jamais eue dans sa vie mais malheureusement deux ans après en faisant des essais Can-Am voiture rallye il a fait un accident mortel vous pouvez le voir sur internet c'est crash Bruce McLaren ça dure 27 secondes on voilà arrivé la voiture elle est soulevée à l'avant un lift de 360 degrés et c'était fini alors quelques années après c'est Ron Dennis qui a repris l'écurie McLaren et qui a mis l'accent sur la sécurité d'où l'idée d'utiliser la fibre de carbone dans les sièges des pilotes comme vous pouvez voir c'est une vraie Formule 1 qui est exposée là et donc il y a eu 30 années d'évolution pour arriver à fabriquer le berceau carrément en fibre de carbone pour la voiture de sport pour la route qui est exposée là là sur le podium et sans carrosserie c'est la même voiture donc avec et sans carrosserie pour vous montrer les éléments élémentaires typiquement McLaren voilà l'essentiel pour la marque donc ici à Bruxelles le showroom existe depuis 2011 nous sommes le seul showroom pour le Benelux donc nous avons un quota de 30 voitures par an pour le Benelux et vous serez toujours le bienvenu pour venir rendre vie sur le plan duf mets leometrary dans le milicot misurt rodzales Sous-titrage ST' 501